Bonjour tout le monde, je m'appelle Élise, je suis monitrice en confinement physique à la base militaire de Val-Cartier. Donc aujourd'hui, séance de corps, on va vraiment faire beaucoup d'abdos, ça va aller assez rondement, donc il n'y aura pas beaucoup de pauses, on va faire des deux minutes d'effort, 30 secondes de pause. Je vous explique ça un petit peu plus loin. Donc avant tout, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre page YouTube pour avoir toutes les vidéos qu'on fait, chaque moniteur, donc il y a différentes sortes de vidéos qu'on fait. Allez vous abonner, il y a plein de trucs intéressants. Donc on va commencer avec l'échauffement. Donc placez-vous en position planche sur les genoux. Donc les mains sous les hanches, on veut vraiment avoir une belle planche droite, donc on ne peut pas être comme ça ici. On est sur les genoux, mais en belle planche droite, bien alignée. Les abdos sont engagés. Si c'est facile pour vous, on peut passer en position planche sur les pieds. Toujours avec un bel alignement. On garde ça droit. On contracte les abdominaux. On rentre les fesses. On pousse les mains dans le plancher. Si vous êtes plus ou moins à l'aise, vous pouvez redescendre sur les genoux. On fait des push-ups scapulaires. Donc on vient coller nos homaplates dans notre dos. Puis ensuite on vient les séparer le plus possible en poussant les mains dans le sol pour séparer nos homaplates. Si ça va bien, vous pouvez les faire sur les pieds. Donc cinq mouvements au niveau des coudes. On y va en contrôle. On en fait environ six. Quand c'est complété, on descend au sol. Touché au sol. On vient décoller les mains du sol. Nos homaplates sont serrées dans notre dos. On vient pousser les mains au-dessus de la tête. Et on ramène sur le côté en gardant toujours nos homaplates bien engagées. Donc on revient en W. Pousse les mains au-dessus de la tête. On fait un demi-circanté. On revient en W. Encore deux fois. Dernier. Excellent. Retourne en position planche. On y va avec des Mountain Climbers de façon contrôlée. Donc amène genoux vers coudes du même côté. En contrôle. On y va encore pour quatre. Excellent. Good. Donc je vous explique comment ça va fonctionner pour le circuit. Donc on a trois blocs à faire. Chaque bloc c'est deux minutes. Quatre exercices dans notre bloc de deux minutes. Donc on a 30 secondes d'effort par exercice. Puis un 30 secondes de repos à la fin. Donc on a trois blocs comme ça ici qu'on va faire deux fois. Pour le premier bloc, on va faire deux fois. Beaucoup de planches. Donc ça va rentrer aussi au niveau des épaules. Donc on a 30 secondes de planches en mouvement. Donc planches en mouvement, ce que je veux voir. Alors, comme ça ici, on pousse sur la pointe des orteils et on revient. Donc pendant 30 secondes, le mouvement ici. Ensuite, 30 secondes, planches latérales sur le côté. On lève les hanches, pousse vers l'avant. La main peut être sur le côté, sur l'épaule opposée. Peu importe, dans les airs comme vous le souhaitez. Donc on fait côté gauche, côté droit. Et ensuite, en position planche, on vient mettre le coude du même côté. Le genou vers le coude du même côté. Ensuite, coude opposé. On fait un saut et on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Saut et revient. Donc pendant 30 secondes. On va avoir un 30 secondes de pause par la suite. Puis je vous explique, on va faire ça deux fois. Puis je vous explique ensuite le prochain bloc, les exercices. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. En position planche, 30 secondes en mouvement. Donc on va sur la pointe des orteils. Et on revient. Donc si c'est trop difficile pour vous, position planche sur les genoux. OK? On maintient comme ça ici. Si vous êtes capables, on y va sur les mains, sur les pieds. Et on y va dans les mains. On va faire trois, deux, un. Switch. Planche latérale. Mes pieds sont alignés. Mes hanches sont droites. Elles sont avancées vers l'avant et vers le haut. Donc si c'est trop difficile, on peut déposer un genou au sol. Sinon on garde toujours les hanches vers le haut. On en garde pour 10 secondes. On tient, deux, un. Switch de l'autre côté. Même principe. Les hanches sont hautes. Donc on ne veut pas les hanches vers l'arrière. On pousse ça vers l'avant, vers le haut. Encore 15 secondes. 10 secondes. 2, 1. On déport. On y va. Pour, kick avec le genou. Le cou droit, le cou de gauche. On saute de l'autre côté. Vous pouvez y aller plus rapidement. Le but, c'est de garder une belle posture. Je vais faire pour 5. Et stop. 30 secondes de pause. On fait la même chose une deuxième fois. Le but, c'est d'aller toujours en contrôle si vous vous sentez que vous ne teniez pas bien la position. Allez-y avec la version plus facile. On part dans 5 secondes avec la planche en mouvement. 2, 1. Et c'est parti. 15 secondes. 15 secondes. 5. Et planche atterraire. Allez, let's go. 15 secondes. 5. Et switch. Encore pour 10. Ensuite, on change rapidement pour la planche. Avec le genou vers le coude. Du même côté. Et opposé avec un saut. C'est parti. Je vais faire qu'on se place en planche. Genou, coude opposé. Saute. 5. 5. 6. 6. 7. Et stop. On prend en 30 secondes. Donc, pour le prochain, bloc. Ah! Une position sur les pètes comme ça ici. On s'est en train. Ensuite, en mouvement comme ça ici. Deuxième exercice. On va porter les mains loin derrière. On lève les pètes. On ramène comme ça ici. Et on dépose. OK? Je vais le faire à côté de mon tabu pour que ça vaille mieux. Puis, ensuite, Superman avec WIT comme l'échauffement. On part en bateau. C'est parti. 30 secondes hold. Donc, les mains le long du corps. Les jambes peuvent être légèrement pliées. Plus vous allez allonger, plus ça va être difficile. Même chose pour l'inclinaison au niveau du dos. Donc, on essaie de rester droit. On ne veut pas être rond. Donc, les épaules sont engagées. Le dos est engagé. Vous restez bien droites. On tient encore. Autre point. Et c'est parti pour 30 secondes en mouvement. Donc, on allonge et on ramène. En contrôle. Plus vous vous allongez loin, plus ça va être difficile. Encore pour 12 secondes. 2, 1, on switch. Donc, on place les mains loin derrière. Tu lèves les fesses. Ramène. Tu portes les mains. On dépose. Donc, on fait ça en continu. Tu portes les mains derrière. Tu lèves. Ramène. Donc, tu peux aller en continu comme c'est ici. Moi, pour rester dans le cadre, je vais me ramener toujours. Encore pour 5. Et on switch. Superman. On touche et ouvre sur le dos. Sur le ventre, pardon. On soulève la poids de skin. Souleur des jambes. Et on est bien engagé au niveau du dos. Les amas plaites sont collées. Pousse les mains en haut. Ramène en T. W. On continue. Excellent. Good. On a 30 secondes de pause. Ça a été quand même rapide pour les explications. On va faire la même chose une deuxième fois. On part dans 15 secondes. On continue pour 30 secondes. Ensuite, on mouvement pour 30 secondes. Je me déplace à côté de mon tapis pour faire les exercices. Et ensuite, le Superman. On part dans 2. 1. Départ. On ne bouge pas notre dos droit. C'est trop difficile. Ramenez les jambes un peu plus. Je vais déposer une jambe au besoin. On a une petite pause si nécessaire. Couple 5. 2. 1. Et on y va en mouvement. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 3. Et on y va. 5. 1. 2. 1. 1. Et c'est parti, on s'efface. On porte les mains loin derrière. Soulève les fesses. Amen. En contrôle. Et on se déplace. Superman. WIT avec les mains. Tu lèves les jambes, les abdos. Les lombaires sont engagées. Les muscles du dos. Les emplats sont serrés. Tout autour de la tête, sur le côté. Amen. Excellent. 30 secondes de pause. Je vous explique le prochain. On peut prendre un petit peu plus de temps. Un petit peu rien que je vous explique. Donc, couchez sur le dos. On vient soulever les emplates. Nos jambes sont dans les airs. Et on descend une jambe à la fois, comme c'est ici, pendant 30 secondes. Ensuite, les deux jambes dans les airs. On vient décoller les emplates à chaque fois. Vous pouvez tenir votre tête, mais je ne veux pas que vous tirez votre tête avec vos mains comme celle-ci. Ensuite, on vient tenir. C'est pour pouvoir placer vos mains sur vos fesses. On vient tenir une position en 30 secondes comme celle-ci. Et ensuite, un 30 secondes de mountain climber. Donc, on va y aller soit de façon contrôlée. On va aller chercher un petit peu plus les abdominaux. Ou si vous voulez y aller un petit peu plus cardio. Donc, on y va rapidement comme c'est ici. Donc, on va partir dans 20 secondes avec les kicks alternés. On se place couché sur le dos. On va partir dans le 10 secondes. Je pense que nous sommes en place pour décoller du sol. Les jambes sont dans les airs. Et c'est parti. Une jambe à la fois. 3, 2, 1. 30 secondes de touche. On va aller essayer d'aller toucher nos pieds. Donc, seulement les enveloppes qui décollent du sol. On essaie de garder nos jambes bien droites. Évidemment, ça défend la souffle. 10 secondes. On place nos mains dans le bas du dos, sur nos têtes. On vient plaquer les lombaires au sol. Plus vos jambes sont basses, plus c'est difficile. Donc, vous pouvez les ramener un peu plus haut ici. Pour l'ombaire, vous sentez que votre dos décolle. Vous voulez vraiment bien atlatir sur le tapis. On va encore pour 10. Et on dépose. On déplace rapidement à Mountain Chamber. Donc, comme je disais, soit à contrôler, ou soit rapidement, dépendant de comment vous voulez votre intensité. Mais le but, c'est de garder une belle posture de planche tout au long du mouvement. Et stop. Pour 30 secondes, on reprend notre séance, notre bloc en fait, nos derniers quatre exercices. Ensuite, ça va être terminé. Donc, ça va être le kick alterné. On part dans cinq secondes. Allez, let's go! Les jambes dans les airs. Donnez notre tête. Nous on remplaçons les colis. Et on descend une jambe à la fois. Les lombaires. Bien appuyer au sol. Vous pouvez descendre votre jambe moins bas aussi si vous sentez que ça décolle. Allez, cinq secondes. On y va pour les touches. Et on place nos mains. le long du corps, entre nos fesses. On vient descendre nos jambes. Contrairement avec les abdos, les lombaires sont appuyées au sol. Gardez la tête appuyée au sol. Pas besoin de la séduire. Encore. Pour cinq secondes. Allez, dernières 30 secondes. Monde cinq clambers. C'est parti. Allez, let's go! Dix secondes. Et stop. Excellent. Good job, tout le monde. Donc, on va se placer les genoux au sol. Les fesses près des talons. Donc, seulement à la position de l'enfant au yoga. Donc, on va seulement positionner notre poitrine le plus près possible du sol. avec les mains au-dessus de la tête ou le long du corps, comme vous préférez. On relaxe. Vous pouvez vraiment prendre votre temps. On se remonte. On vient s'allonger sur le ventre. Donc, on va seulement soulever la poitrine vers le haut. Prenez des bonnes respirations. Les hanches sont bien appuyées sur le tapis. Excellent. On va juste venir étirer un petit peu notre psoas. Puisqu'on l'a fait travailler un petit peu au niveau des fléchisseurs de la hanche. Donc, on vient placer un genou au sol, l'autre pied au sol. On pousse les hanches vers l'avant. On ne veut pas non plus sortir comme c'est ici. Donc, on vient pousser la hanche vers l'avant. On peut regarder vers le ciel pour augmenter un petit peu l'étirement. On vient rentrer les fesses pour venir créer un étirement vers l'avant. Vous pouvez tenir ça en 30 secondes par côté. Même chose de l'autre côté. Je rentre mes fesses, je pousse mes hanches vers l'avant pour sentir mon étirement sur le devant de la hanche. Excellent. Good job. Donc, j'espère que vous avez apprécié la séance d'abdo d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Merci.